Musique Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'éducation et la curiosité. En préparant ce talk, je me suis dit que ce n'est pas la peine d'utiliser des études ou des statistiques, ou même des citations. Aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur un travail de terrain que j'ai réalisé avec toute une équipe, l'équipe de l'association En Piste l'Artiste. La première question que je me suis posée en préparant le talk, c'était « Quelles sont les choses qui intéressent nos jeunes aujourd'hui ? » Et comme réponse, je vais vous donner, ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est des univers, des contextes où l'enfant peut s'exprimer, expérimenter, s'épanouir, utiliser son potentiel créatif, son potentiel physique, mettre en œuvre son imagination. Ces univers, c'est les sports, la musique, la danse. Mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, c'est aussi Minecraft, GTA V, Call of Duty, des jeux vidéo qui sont dans la chambre de nos enfants ou sur la télé de la salle à manger, des jeux vidéo ultra-addictifs, ultra-violents. C'est aussi la télé-réalité, Secret Story, les ch'tis, les anges. C'est des choses qui intéressent nos jeunes, c'est des anonymes qui deviennent célèbres et qui sont des rôles-modèles pour nos jeunes. Il y a aussi YouTube, où il y a des millions de vidéos, des vidéos qui nous intéressent, et des fois, des vidéos qui ne nous intéressent pas, des vidéos cool, des vidéos dangereuses. YouTube, il y a aussi les YouTubers, c'est des nouveaux gars qui sont sortis de YouTube, ils proposent des vidéos pour nos jeunes. Il y a les YouTubers, les humoristes, ils sont très très forts, c'est un gros catalyseur les humoristes, ils aiment bien les jeunes. Les humoristes, il y a les gamers, ils nous apprennent encore à mieux jouer, et il y a aussi les maquilleuses. Grand succès aussi, très grand succès. Ensuite, on a Facebook, Twitter, Amsterdamgram, et Snapchat. Snapchat, le nouveau phénomène. Même le gouvernement veut se lancer sur Snapchat. Et ça, ça permet de mettre notre vie en image. On mange, on dort, toujours sur le téléphone. Le point commun de toutes ces choses-là, c'est que c'est des univers artificiels. C'est des univers artificiels ultra connectés. Ils sont ultra connectés, mais ils nous déconnectent nous-mêmes de la réalité, des vraies choses, du monde naturel, de nous-mêmes, de notre famille, de notre curiosité. C'est des aspirateurs de curiosité. Ça mange beaucoup de temps. Ça mange beaucoup de temps. Et ça peut aussi porter atteinte à nos enfants, à nos jeunes. On voit apparaître des problèmes d'ultra-violence, des problèmes d'expression, d'hypersexualisation des mineurs, des problèmes de concentration. Comment captiver la curiosité de nos jeunes ? Ça, c'est la question que je me suis posée, la première question que je me suis posée en 2009, avant de m'investir dans une initiative citoyenne de bon sens en faveur de l'éducation. Cette initiative, elle a pour objectif de collaborer à la construction d'un nouvel apprentissage. Un apprentissage qui capte la curiosité de nos jeunes. Donc j'ai créé en piste l'artiste, avec un pote qui s'appelle David Sidor. D'ailleurs, c'est une pour lui. En piste l'artiste. C'est une initiative ultra ambitieuse, mais c'est très important. C'est très important si demain, on veut un citoyen capable d'utiliser son potentiel créatif pour changer les choses. Répondre à des problématiques sociétales ultra importantes. Écologie, économie, bon sens, humanisme. Utiliser son potentiel créatif, c'est avoir un regard différent sur ces choses-là pour apporter des réponses non conventionnelles. Du coup, j'ai créé cette association qui a pour objectif de rendre nos enfants futés. Un enfant futé. On propose une pédagogie alternative, une pédagogie d'apprentissage par le jeu et la manipulation. On a démarré avec les tout-petits, à partir de trois ans. On leur a proposé des expositions ludo-éducatives, comme on peut trouver dans les grandes instances comme la Cité des Sciences ou le Vaisseau à Strasbourg, des choses comme ça. C'est des expositions où les petits apprennent en s'amusant. On voyait 1000 enfants par an en 2009. Ensuite, on s'est très rapidement attaqué aux écoles élémentaires, sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, avec des ateliers, des ateliers ludo-éducatifs, qu'on a présentés comme des outils dans lesquels on pouvait insérer n'importe quelle thématique. Alors, il y avait des ateliers de numérique, cuisine moléculaire, sérigraphie, impression. On a tout fait, on passe dans tous les domaines. Et dans ces ateliers, on peut mettre n'importe quelle thématique. On s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup nos enfants. Ensuite, on a privilégié une pédagogie. Une pédagogie d'apprentissage par le jeu, d'apprentissage dans le plaisir. Un enfant, il aime bien apprendre quand il s'amuse. Une pédagogie où il y a de la transversalité. Par exemple, avec une recette de cuisine, on peut voyager dans l'espace, mais aussi dans l'histoire. Une pédagogie du libre progrès. On peut prendre un enfant de 6 ans et le mettre avec un enfant de 12 ans. Il n'y a pas de problème. Ils vont se poser des questions et ça va alimenter leur curiosité. Et une autonomie co-constructive. Ça veut dire qu'on trouve des objets qui attirent la curiosité des enfants, on leur donne et bing, on disparaît. On les laisse discuter, échanger, fabriquer, expérimenter. Ensuite, on est passé au collège. Et au collège, on a vu apparaître des phénomènes un peu bizarres. Des problèmes de comportement, d'absentéisme, de décrochage scolaire, d'orientation. Je trouve que c'est un réel gaspillage de potentiel. Pourquoi les enfants ne sont plus curieux à l'école ? Ça, c'est une bonne question. Les enfants ne sont plus curieux à l'école. Enfin, je vous donne ma version des choses. Elle est personnelle. Je pense que le système éducatif, dans sa globalité, voit l'enfant comme un ordinateur super intelligent dans lequel il faut insérer des programmes. Des programmes avec des mises à jour, des plugins, des groupes d'experts. L'enseignant, comment je le vois ? Ils ne sont pas tous comme ça. Ça manque de diversité pédagogique. Moi, l'enseignant, je le vois comme un pilote de rallye. Il faut qu'il arrive à l'heure. Il fait une course contre le temps. Une course au temps. Il doit transmettre ses programmes. Il doit transmettre ses contenus coûte que coûte à la fin de l'année. Il court contre le temps. Et du coup, il se concentre plus sur les contenus que sur la stratégie d'apprentissage. La réussite scolaire, c'est pas forcément avoir des bonnes notes. C'est pas forcément finir en premier. La réussite scolaire, c'est trouver sa vocation. Être curieux. Aller chercher plus loin. En fait, la curiosité, c'est quoi ? La curiosité, c'est à la base de toutes les découvertes. C'est une envie, une faim, une soif d'apprendre, de comprendre, de savoir. La curiosité, c'est quelque chose de naturel. Plus on est curieux, plus on apprend de choses. Plus on apprend de choses, plus on est capable de les lier entre elles. Plus on est capable de les lier entre elles, plus on est créatif. La curiosité alimente la créativité. Ni la curiosité, ni la créativité, ce sont des questions d'intellect. Je pense que c'est des questions de contexte. Il faut savoir mettre l'enfant dans un contexte de liberté créative qui préserve sa sensibilité, sa simplicité, sa spontanéité, sa curiosité. Et ça, c'est le but de remplir l'artiste. Alors, quelles sont les grandes portes d'entrée de la curiosité ? Comment on peut rendre curieux quelqu'un ? Rendre curieux quelqu'un, c'est capter son attention. Et la plus grande porte d'entrée de la curiosité, pour moi, c'est la surprise. L'émerveillement. Quand on est surpris ou émerveillé, c'est comme dans un tour de magie. On va dire, il y a un magicien, il a un chapeau, il sort un lapin. Ouah, comment a fait le gars ? Et là, on passe d'un esprit passif à un esprit actif. Et on va aller chercher la réponse. On va être curieux de trouver cette réponse, par nous-mêmes. Et ça, c'est ultra important. Être curieux aussi, réveiller sa curiosité, c'est l'art de poser la bonne question. La bonne question à l'être humain, mais aussi au moteur de recherche. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'on était plus curieux à l'école, parce que c'était l'endroit où on pouvait obtenir un maximum de questions en posant des réponses. Mais aujourd'hui, si je vous pose une question, la majorité des gens vont faire quoi ? Ils vont sortir leur smartphone, ils vont taper sur Google. Le maître n'est plus détenteur du savoir. Le numérique, le tout sans fil, ça peut être des super pouvoirs, mais ça peut être aussi un bâton de dynamite dans la main d'un enfant. Tout le monde est concerné par l'éducation. On doit sensibiliser les enfants au numérique, à l'utilisation du numérique. On doit lui offrir une capacité de discernement. À savoir, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, ça m'aide à me construire. Et ça, ça m'aide à me détruire, mais c'est pas trop une aide. Être curieux, c'est quelque chose de naturel. C'est tout ce que n'a pas un ordinateur. On peut regarder cette image. La curiosité, ça se voit dans les yeux d'un enfant. Et nous, on s'endort un petit peu, tous, chaque jour un peu plus. Et on doit se réveiller, on doit réveiller notre curiosité. Et ça passe par la désacralisation des pratiques. On doit être curieux, on doit trouver des outils qui nous permettent de désacraliser les pratiques. Il faut pas dire, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas danseur, je ne suis pas ingénieur en informatique. Il faut trouver ces outils qui permettent aux enfants de devenir attentifs, de devenir curieux, de trouver leur vocation. Et je pense que c'est le vrai rôle de l'éducation, de l'école, des parents, des grands frères, des animateurs, des enseignants. Je vais vous dire une dernière phrase, c'est Comme un enfant émerveillé, n'arrêtez jamais de vous poser des questions. N'arrêtez jamais d'être curieux. Le monde entier vous appartient. Nous sommes là pour découvrir, apprendre, enquêter, inventer. Merci. Applaudissements. Applaudissements.